Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour écouter Mathieu Ricard ce soir. Merci Mathieu Ricard, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors Mathieu Ricard, vous êtes moine bouddhiste, vous vous êtes engagé dans le bouddhisme il y a à peu près 40 ans, après avoir fait une thèse en génétique cellulaire sous la direction de François Jacob. Et depuis vous avez publié quelques ouvrages où vous avez toujours l'envie de combiner la spiritualité, les enseignements bouddhistes et une rigueur intellectuelle que vous avez héritée de votre formation scientifique. Ça se retrouve absolument dans le dernier livre que vous venez de publier aux éditions du Nil, le plaidoyer pour l'altruisme, qui est une étude colossale, mais passionnante, autour de la notion d'altruisme, alors qu'il y a une notion qui peut paraître un peu floue, mal définie. C'est vrai qu'on a parfois du mal à savoir de quoi on parle quand on parle d'altruisme. Et plus que jamais dans ce livre, vous avez eu le souci de conforter toujours de manière rationnelle, de manière scientifique, chaque chose que vous avancez concernant l'altruisme. Et vous faites appel à différentes disciplines scientifiques, beaucoup de neurosciences, de psychologie cognitive, de biologie. Et les collaborations scientifiques sont nombreuses, les expériences multiples. Et ça fourmille également d'anecdotes, de faits de vie, de récits de vie, donc ce qui rend la lecture absolument passionnante. Alors pour commencer, pour ma première question, qui est assez logique en fait, quand on lit votre livre, on se rend compte, on a un peu l'impression que, comme je disais, vous avez le souci d'être précis et de toujours conforter un petit peu scientifiquement ce que vous avancez. Est-ce que vous aviez prévu que ce livre allait vous prendre autant de temps, autant de travail ? Comment avez-vous construit le projet de ce livre ? Oui, enfin, pas du tout en fait. C'est vrai que j'étais passionné par l'idée de l'altruisme et de la compassion, qui est au cœur du bouddhisme, mais aussi, et c'est ce qui m'est apparu avec de plus en plus d'évidence, qui est au cœur de nos problèmes de société et qui fait partie de la solution la plus pragmatique pour l'avenir et pour les défis auxquels nous faisons face. Pragmatique parce que souvent, l'altruisme a été souvent perçu comme une sorte de noble utopie ou presque d'un luxe qu'on pouvait se permettre quand tout allait bien. On pourrait être altruiste à partir du moment où tous nos besoins sont satisfaits et après, on s'occupe un peu des autres. Alors, mon propos au départ, c'était simplement de relever l'importance de l'altruisme, de montrer que l'altruisme véritable existait bien, puisque certains en ont douté, sans pour autant avancé la moindre, disons, preuve soit philosophique, soit scientifique de leurs affirmations. C'était vraiment des a priori et aussi qu'on pouvait le cultiver, c'est-à-dire que ce potentiel d'altruisme que nous avons tous, bien qu'à des degrés divers, il y a des gens qui sont spontanément, font preuve de grande bonté, donc qui ont plus de mal, mais quel que soit notre point de départ, je voulais montrer qu'il y a une possibilité de changer. Et puis, au fur et à un moment où je commençais à me pencher plus sérieusement sur ce travail, je me suis aperçu, d'une part, qu'il y avait beaucoup plus de courants de pensée que je n'imaginais qui avaient pris des positions très surprenantes sur l'altruisme, notamment certains qui disaient l'altruisme est immoral. Une philosophe américaine qui a une énorme influence aux États-Unis qui s'appelle Ayn Rand, elle écrit un livre qui s'appelle « La vertu d'égoïsme ». Ce ne serait pas grave si c'était une folle un petit peu dérangée dans un coin, mais le fait qu'elle ait une énorme influence aux États-Unis et qu'on ne peut pas comprendre la division politique aux États-Unis entre ultra-conservateurs et démocrates tient à la pensée d'Ayn Rand. J'ai aussi été... Bon, donc ça, c'était une chose. Deuxièmement, la deuxième découverte que j'ai faite en abordant ce travail, c'est que, en vérité, de plus en plus de choses m'apparaissaient comme étant liées à la question de l'altruisme et de l'égoïsme. Par exemple, au départ, toute la dernière partie du livre que j'ai laissée assez longtemps inexplorée, en fait, je ne m'imaginais pas du tout que j'allais écrire un chapitre sur l'environnement. Je ne cherche pas à faire une encyclopédie. Mais pourquoi est-ce que, soudainement, je me suis dit que l'environnement, c'est une question d'altruisme et d'égoïsme ? Tout simplement. Aussi complexe la question de l'environnement soit-elle. Ça se résume à ça. Pourquoi ça se résume à ça ? Parce que ce qui pourrait être fait et devrait être fait, selon les scientifiques, ne peut être accompli que si l'on a de la considération pour les générations à venir. Si on s'en fiche, on n'a aucune raison de se préoccuper de ce qui va se passer dans 100 ans. Après moi, le déluge. C'est tout simple. Et c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Alors, par exemple, non seulement des économistes, mais des gens qui ne visent que leurs intérêts personnels. Alors, pour le dire sur une note un peu humoristique, Groucho Marx, vous savez, le comique américain, disait « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ? » Mais malheureusement, cette boutade a été reprise très sérieusement par le milliardaire américain Stephen Forbes, que j'ai entendu dire sur Fox News, une chaîne de télévision ultra-conservatrice. On lui parlait de la montée du niveau des océans, le fait que le Bangladesh pourrait être au deux tiers sous l'eau dans 50 ans. Il disait « Je trouve absurde de modifier nos comportements maintenant pour quelque chose qui va se passer dans 100 ans. » L'absurdité, à mon sens, n'est pas là où on le pense, mais c'est une attitude assez courante. Donc, l'environnement est une question d'altruisme et d'égoïsme. De ce fait, si l'on va envisager la question dans sa totalité, on ne peut pas ne pas parler de ça. D'autre part, à un moment donné, je me suis aperçu, si je montre, effectivement, au vu de tous ces travaux scientifiques, de cette réflexion des logiciens qui ont montré que l'idée de l'égoïsme universel ne tenait pas la route, si je montrais qu'effectivement, tout ça, l'artruisme existait et qu'on pouvait le cultiver. Et je m'arrêtais là. On allait dire que c'est une naïveté invraisemblable. Regardez les génocides, les psychopathes, etc., le narcissisme, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Donc, il fallait examiner les forces contraires. Il y en a, bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais ces forces contraires, elles ne sont pas venues de nulle part. Il y a des causes, il y a des mécanismes, mais il y a des processus qui mènent à la déshumanisation de l'autre, à la désindividualisation de l'autre, à dévaloriser l'autre jusqu'au point de traiter les gens comme des cancrelats et des vermines et à les exterminer ou à traiter les animaux, c'est dans le code civil français, comme des biens mobiliers mobiles, c'est-à-dire, sachez-le, un mouton est un tabouret qui se déplace. Donc, c'est dévaloriser des êtres sensibles. Donc, il fallait comprendre ces mécanismes pour éventuellement y remédier et puis finalement proposer des solutions. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu comme un paysan qui commence par cultiver un champ assez petit, donc il fait un certain nombre de sillons et puis brusquement, il regarde, il s'aperçoit que le champ fait le double. Donc, il a fait 10 sillons, il a encore 90 à faire, donc il fait ses sillons, il fait ses sillons, il va 80, il regarde, maintenant il y a 200 sillons à faire. Donc, je n'en voyais pas à la fin, c'est vrai, et ça m'a demandé une certaine persévérance. À un moment donné, je me sentais comme Bernard Palissier qui brûlait son plancher pour faire ses pots là. Enfin bon, je n'ai pas brûlé mon plancher, ça tombe bien parce que le plancher de mon ermitage, il fait 2 mètres sur 3, ça n'aurait pas été très loin. D'accord. Il me semble que de manière un peu sous-jacente derrière ce projet, il y a aussi une vision, donc une vision du monde, une vision de l'humanité, alors vous allez nous le dire, qui est peut-être héritée aussi du bouddhisme. C'est cette idée d'interdépendance qui est très forte chez vous. Tout à l'heure, voilà, aucun être n'est isolé, aucun phénomène n'est isolé, et tout a un effet sur un autre phénomène, sur une autre partie. Est-ce que c'est une vision que vous tenez directement du bouddhisme ou pas ? L'interdépendance, évidemment, est une notion essentielle dans le bouddhisme puisque c'est celle qui est décrite, d'après le bouddhisme, de la nature la plus juste, la nature de la réalité. C'est la nature des phénomènes. Sur le bouddhisme, il n'existe nulle part dans l'univers une quelconque entité qui existe par elle-même, en elle-même, qui ne soit pas d'autre cause qu'elle-même et qui soit indépendante ou autonome. Ça n'existe pas. D'ailleurs, si une telle entité existait, on pourrait dire qu'elle ne fait pas partie de l'univers puisqu'elle ne se relierait en rien au reste. Donc, l'interdépendance est certainement au cœur de certaines listes de bouddhisme et ça la conduit à autre chose, c'est-à-dire, notamment, à se dire si tout est né en dépendance avec autre chose. Donc, par exemple, si je m'imagine qu'au fond de moi-même, il y a une entité autonome, unitaire, constante, qui serait mon moi ou l'ego ou le soi, à ce moment-là, de nouveau, j'essaie de recréer une sorte d'entité indépendante. Donc, quelles sont les conséquences de cela ? C'est de voir que notre expérience est un flot dynamique en constante transformation et qu'il n'y a pas, au centre de tout ça, quelque chose qu'on peut désigner comme le soi qui serait une entité indépendante. Mais ceci dit, c'est au cœur du bouddhisme, bien sûr, c'est aussi la notion d'impermanence, la notion de causalité mutuelle, que chaque chose n'est pas due à une seule cause, mais un ensemble de causes et de conditions, etc. Mais attention, ce n'est pas la vision bouddhiste de l'univers, c'est est-ce que l'univers est comme ça ou il n'est pas comme ça ? S'il n'était pas comme ça à ce moment-là, la vision bouddhiste serait désuète. Or, il se trouve que c'est bien la nature de l'univers que d'être interdépendante. La physique, vous le dit à tout instant, rien n'existe en soi et par soi et uniquement par soi. Donc, c'est évidemment un point sur lequel le bouddhisme a mis l'accent, mais c'est aussi et s'avérait la raison de la réalité. Deuxièmement, en quoi est-ce que l'interdépendance est liée intimement à la notion d'altruisme et de compassion ? Parce que si vous imaginez que vous êtes une sorte d'entité plus ou moins autonome, vous pouvez vous dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire mon bonheur. Après tout, je suis séparé du reste, donc je peux très bien construire mon bonheur dans ma petite bulle et puis je ne suis pas contre le fait que les autres cherchent le bonheur, mais ce n'est pas mon affaire parce qu'ils sont différents fondamentalement. Donc ça, si c'était vrai, à la rigueur, mais comme ce n'est pas le cas, du coup, en partant sur cette hypothèse, sur ce postulat, on devient naturellement dysfonctionnel puisqu'on est constamment en porte-à-faux de la réalité. Donc, d'abord, ça vous rend misérable parce que vous vous isolez dans la bulle de l'ego et comme dit mon ami philosophe Alexandre Jolien, dans l'ego, ça sort de renfermer. Donc, ça ne marche pas. D'autre part, ça n'est pas adapté à la réalité. Tandis que l'altruisme, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi reconnaître que tout comme moi, les autres êtres souhaitent éviter la souffrance, de même que j'accorde de la valeur au fait que quand je me réveille le matin, je ne souhaite pas souffrir toute la journée. Donc, j'accorde une valeur à ça, j'ai de la considération pour cela. Alors, il n'y a aucune raison que je n'accorde pas de la valeur aux aspirations légitimes d'autrui à éviter la souffrance et à connaître le bonheur. Et comme je comprends que tout le monde est interdépendant, mon bonheur et le leur sont intimement liés, du coup, ça fonctionne parce que l'altruisme est en harmonie avec la réalité à l'opposé de l'égoïsme. Alors, vous avez parlé d'altruisme et de compassion. Faites-vous une différence entre altruisme et compassion ? Alors, bien sûr, les mots sont différents donc, espérons-le, un sens différent à moins qu'ils soient des synonymes parfaits. Alors, bien sûr, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des étymologies pour chaque mot et puis, il y a le sens qu'on leur donne en psychologie, dans le bouddhisme mais qui ne sont pas forcément exactement. Donc, compassion veut dire souffrir avec et dans le psychologisme, ce n'est pas exactement ce qu'on entend par ça. Donc, les définitions que j'ai utilisées et qui sont celles à la fois du bouddhisme et de la psychologie. Le plus grand spécialiste de l'altruisme en psychologie au XXe siècle qui s'appelle Daniel Batson qui a étudié ça pendant 30 ans et qui a montré que l'altruisme véritable existait définit, tout comme le bouddhisme, l'altruisme comme une motivation. C'est le désir d'accomplir le bien d'autrui. C'est-à-dire, c'est le désir et l'intention d'accomplir le bien d'autrui. Donc, ça, c'est le but de votre pensée, c'est le but ultime, c'est la raison qui l'anime et dans la mesure du possible, ça doit être suivi d'une action. Mais si les circonstances empêchent cette action de s'accomplir, ça n'enlève en rien le caractère altruiste de la motivation. Par contre, une action bénéfique, c'est-à-dire qui fait du bien à autrui, mais qui peut-être n'est pas nécessairement motivée par une motivation altruiste. Vous pouvez très bien faire un très beau cadeau à quelqu'un avec la seule idée de gagner ses faveurs et de l'escroquer par la suite. Dans ce moment-là, l'action est dans le moment bénéfique, mais avec une motivation extrêmement égoïste. La compassion, c'est en fait la forme que prend cette bienveillance inconditionnelle de l'altruisme lorsqu'elle est confrontée à la souffrance. Donc, c'est un aspect particulier de l'altruisme qui, rencontrant la souffrance, souhaite que cette souffrance disparaisse ainsi que ses causes. Alors, bien sûr, si l'on voit comme le Bouddha l'a enseigné, la souffrance un peu partout dans le monde de l'ignorance, c'est-à-dire non seulement la souffrance visible d'un mal de dents ou d'un massacre, mais aussi la souffrance moins visible qui est liée à l'ignorance. À ce moment-là, la compassion et l'altruisme vont presque tout le temps de pair puisqu'il y a toujours la souffrance en germe tant que l'ignorance demeure. Et il y a une troisième notion, l'empathie donc, qu'on emploie un peu à toutes les sauces depuis quelques années. C'est un peu un terme, on dirait, à la mode. Presque un synonyme dans le langage courant de l'altruisme, mais ce n'est pas le cas. L'empathie est définie beaucoup plus précisément comme deux choses. D'une part, une résonance affective, c'est-à-dire que si vous venez vers moi avec un grand sourire, ça me met un peu en joie. Donc, je résonne avec votre joie. Si vous souffrez et que j'ai de l'empathie, je souffre de votre souffrance. Et les études en neurosciences ont montré que dans votre cerveau, si bien les aires de la souffrance sont activées, vous souffrez réellement de la souffrance de l'autre. Donc, c'est une sorte de signal d'alarme qui vous dit l'autre souffre. Et quand vous avez de la bienveillance et de l'altruisme, cet signal d'alarme qui vous dit, qui vous informe que l'autre souffre va déclencher cette sollicitude empathique qui souhaite répondre aux besoins d'autrui. Si, en revanche, vous n'avez pas cette composante de bienveillance et d'altruisme qui est plus vaste et que vous n'avez que l'empathie, vous pouvez tomber dans une sorte de détresse empathique parce que l'empathie livrée à elle-même, souffrir constamment de la souffrance de l'autre, ça mène à un épuisement émotionnel. De ce fait, l'empathie toute seule ne suffit pas. Voilà. Oui, absolument. Donc, vous montrez dans ce livre que l'altruisme véritable existe, qu'il existe en chacun de nous. vous différenciez l'altruisme naturel de l'altruisme étendu. L'altruisme naturel étant, pouvant s'apparenter à l'amour parental ou l'amour qu'on a, la bienveillance qu'on a pour nos amis, nos proches. L'altruisme étendu qui est plus difficile à atteindre, qui est justement celui-là qu'il faut cultiver, qui nous demande d'être bienveillants envers tous les êtres sensibles, humains et non humains, y compris les gens que l'on n'aime pas, nos ennemis, ce qui fait aussi appel à un idéal un petit peu du bouddhisme. Vous évoquez à un moment la bouddhiscita, c'est ça, étendre la bienveillance à tous les êtres. Donc vous expliquez que c'est cet altruisme-là qu'il faut cultiver. Alors comment cultive-t-on l'altruisme ? D'abord, oui, l'altruisme biologique, disons, c'est, nous avons, l'évolution nous a donné ce don qui, sauf exception dramatique, fait que nous prenons soin de nos proches, notamment de nos progénitures, l'instinct maternel, l'instinct paternel, et que c'est une sorte d'instinct qui n'a pas besoin d'être suscité. Et ça s'étend en gros aux personnes vulnérables dont nous avons la responsabilité qui sont dans le cercle de nos personnes proches. Ça peut être, par exemple, les personnes âgées qui sont vulnérables dont nous prenons soin. Donc, on a reçu ça de l'évolution, mais très souvent, des facultés qui sont apparues ainsi au fil de l'évolution peuvent être aussi utilisées pour autre chose, comme une base sur laquelle construire davantage. Et donc, là, c'est par la réflexion de se dire, bon, j'accorde de la valeur à mes enfants, par exemple, parce que je souhaite qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent s'épanouir dans l'existence, qu'ils puissent prospérer, qu'ils soient heureux, qu'ils échappent à des grandes souffrances, etc. Donc, vous vous accordez, vous êtes concernés par eux, vous formez des souhaits pour qu'ils s'épanouissent, vous avez l'intention de faire ce qu'il faut pour essayer de faciliter ça, et, en gros, vous êtes concernés par eux parce que vous avez accordé de la valeur. Alors, l'étruisme étendu, ça consiste à dire, ben oui, mais les autres enfants du monde, les autres adultes du monde, les autres personnes âgées du monde, les animaux, tous les êtres qui font la différence entre le bien-être et la douleur, il n'y en a pas un qui souhaite être malheureux, donc, pourquoi n'accorderais-je pas de valeur à cela ? Donc, les inconnus qui, tout être sensible, méritent que nous étendions notre altruisme. Alors, ça ne veut pas dire que dans la réalité, pratiquement, nous allons pouvoir remédier à toutes les souffrances du monde, mais c'est un peu comme un soleil qui brille sur tout et si quelqu'un vient dans le champ de ses rayons solaires, il recevra de la chaleur automatiquement. Donc, il y a une sorte de prédisposition ou de disponibilité à être bienveillant à l'égard de tous qui n'est pas une chose abstraite parce que chaque personne qui se présentera devant l'enchant de votre attention, vous avez a priori de la bienveillance à son égard et dans la mesure du possible, vous essayerez d'accomplir son bien. Alors, la question qui est souvent posée, mais que faire avec des personnes difficiles ? Alors, généralement, des personnes difficiles, ce n'est pas des personnes très éloignées, c'est toujours mon voisin de palier ou mon collègue de bureau ou des choses comme ça. Alors, qui, en dépit de tous mes bons sentiments, ne cessent de me traiter de façon absolument inacceptable. ou alors, bien sûr, dans des cas beaucoup plus tragiques, des ennemis de l'humanité comme des dictateurs sanguinaires qui font du tort à autrui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par étendre l'amour altruiste et la bienveillance à l'égard de ces personnes ? Bien évidemment, ça ne consiste pas à souhaiter qu'un dictateur réussisse dans ses funestes entreprises. Ça, ça ne serait pas de l'altruisme puisqu'il fait du tort à l'humanité. C'est d'abord souhaiter qu'on puisse d'une manière ou d'une autre l'empêcher de nuire mais bien plus que ça, souhaiter un peu comme un médecin qui regarde quelqu'un de très malade, souhaiter qu'il guérisse des raisons mêmes qui ont fait qu'il est devenu un dictateur sanguinaire, c'est-à-dire la haine, la cruauté, l'indifférence, etc. Un peu comme un médecin qui traite une personne qui est extrêmement dérangée mentalement, si ce patient revient à frapper le médecin comme ça, le médecin va ramasser un gourdin derrière son fauteuil et en asséner un grand coup sur la tête du fou furieux. Il va l'empêcher de nuire, il va peut-être mettre une camisole momentanément et après essayer de trouver les moyens appropriés pour le soigner. Donc, encore une fois, la bienveillance à l'écart d'un dictateur s'est souhaitée et dans la mesure du possible que ces poisons mentaux qui font qu'il est un dictateur disparaissent de son esprit. Donc, la compassion et l'amour altruiste s'adressent à toutes les formes de souffrance quelles qu'elles soient ou qu'elles soient c'est différent d'un jugement moral. On jugera qu'un dictateur est un être extrêmement pervers et malveillant c'est un jugement moral mais du point de vue de la compassion c'est quelqu'un d'extrêmement malade et il vaudrait mieux qu'il soit soigné parce qu'à ce moment-là le problème serait réglé. D'accord. Vous insistez aussi sur la pratique de l'altruisme au quotidien vous précisez que c'est un petit peu comme une discipline sportive ou artistique c'est-à-dire qu'il faut un entraînement donc vous parlez souvent d'entraînement de l'esprit c'est quelque chose qui revient aussi chez de nombreux auteurs issus du bouddhisme et notamment sur la méditation sur le pouvoir comment médite-t-on sur l'altruisme sur l'amour sur la compassion Alors bien sûr l'entraînement de l'esprit finalement moi ce qui me comment je dis que je trouve le plus curieux c'est qu'en fait on sait très bien que la quasi-totalité des capacités dont nous jouissons ne sont pas tombées du ciel c'est-à-dire que nous ne sommes pas nés en sachant lire écrire jouer du piano réseau des équations mathématiques courir un marathon etc. on s'est entraîné à tout ça on a appris alors si on accepte ce principe pour quasiment toutes nos capacités c'est un peu bizarre de s'arrêter là et de s'imaginer qu'en ce qui concerne des qualités fondamentales que sont l'amour altruiste la paix intérieure la liberté intérieure qui sont des capacités puisque nous voyons que nous en sommes doués de manière diverse par quel mystère est-ce que ces qualités-là échapperaient à cette règle et seraient dès le départ à leur point optimal ça serait comme si brusque on était on devait s'entraîner pour tout sauf pour le piano où on serait à vivre tous dès le départ ça n'a pas de sens donc c'est normal qu'il faille s'attendre au fait que des capacités que nous avons dont nous avons le potentiel mais qui sont encore à l'état latent qui sont encore dormantes et bien que par l'exercice elles atteignent à leur point optimal c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre et cette marge de manœuvre elle sera parcourue grâce à l'entraînement grâce à la pratique donc la méditation qu'est-ce que c'est ce n'est rien de plus finalement que la répétition de quelque chose qui nous est naturel par exemple nous éprouvons tous à un moment donné dans notre existence espérons-le le plus souvent possible des moments d'une bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un être cher ça peut être un enfant un parent un compagnon un animal où nous n'avons d'autres pensées ou d'autres souhaits que d'accomplir le bien de cet enfant qu'il puisse-t-il être en sécurité être heureux s'épanouir etc mais cette pensée ne dure pas très longtemps il y a d'autres choses qui nous viennent à l'esprit ou quelqu'un rentre dans la pièce et on est distrait au bout d'une minute si au lieu d'être distrait on emplissait notre paysage mental de cette pensée et qu'on la cultive non seulement pendant 30 secondes mais pendant 5 10 15 20 minutes cultiver ça veut dire la faire venir la faire naître en nous la nourrir au fur et à mesure de chaque moment qui passe si elle décline un peu la raviver si nous sommes distraits y revenir donc maintenir une vision disons de qualité stable claire intense durable de cet amour altruiste et cet exercice en lui-même fera que peu à peu nous allons changer si l'on veut utiliser le langage des neurosciences il y aura un effet de neuroplasticité c'est-à-dire quelque chose que nous faisons pendant un quart d'heure tous les jours il est certain que ça va entraîner des changements dans notre cerveau fonctionnellement et structurellement et les neurosciences ont montré que c'était bien ça qui se produisait vous citez notamment une expérience que vous avez réalisé en tant que cobaye avec une neuroscientifique du nom de Tania Singer en 2007 je crois où elle travaillait par imagerie laser sur justement le cerveau et les zones du cerveau activées lorsque des sujets assistaient à une scène catastrophique ou triste pour essayer de situer la zone activée par l'empathie elle vous a demandé de participer à cette expérience et alors que vous méditiez sur la compassion et la conclusion de cette expérience est que lorsque vous méditiez sur la compassion et sur l'amour les zones activées étaient différentes et il s'agissait de zones liées à des émotions positives alors que la détresse empathique généralement interagit avec des zones négatives donc en fait la méditation a des bienfaits au niveau neurologique qui sont qui sont immédiats où il faut une certaine pratique pour que de la méditation on puisse interagir avec cette neuroplasticité alors tout entraînement quel qu'il soit entraîne la neuroplasticité et pas toujours dans le bon sens si vous faites des jeux vidéo violents vous allez avoir une neuroplasticité mais vers l'agressivité et la désensibilisation à l'égard des souffrances d'autrui ça a été montré très très clairement donc c'est le cas des enfants plus ils pratiquent ces jeux vidéo violents plus ils ont tendance à des troubles de personnalité etc. ça a été montré par des centaines d'études donc il n'y a pas de doute là-dessus en ce qui concerne l'expérience à laquelle vous faites allusion donc Tania Singer est probablement la plus grande spécialiste enfin une des plus grands spécialistes de l'empathie en neurosciences elle est directrice maintenant du laboratoire de neurosciences à l'institut Max Planck de Leipzig et donc elle a étudié l'empathie qui était justement cette résonance affective avec la souffrance de l'autre avec la souffrance ou avec n'importe quelle émotion de l'autre il y a aussi un autre aspect de l'empathie qui est l'empathie cognitive qui consiste à se mettre à la place de l'autre d'une part ou à imaginer ce que l'autre ressent sans nécessairement se mettre soi-même c'est-à-dire sans penser soi-même qu'est-ce qu'on ressentirait nous à sa place bon toujours est-il que comme elle voulait voir ce que ça donnait avec des méditants à long terme je suis loin d'être le meilleur d'entre eux mais bon je me suis prêté à ces expériences parce que j'étais là et donc quand je suis rentré dans l'IRM donc ça l'IRM en fait ça serait des champs magnétiques heureusement vous avez mentionné le mot de laser si c'était des lasers j'aurais plus beaucoup de cellules cérébrales elles seraient complètement cramées depuis longtemps au bout de 120 heures dans un IRM il ne resterait plus grand chose de mon pauvre cerveau alors bon c'est des champs magnétiques et donc là c'était une technique très pointue qu'on utilise peu parce qu'elle est assez aussi coûteuse c'était un Maastricht un chercheur qui fait de l'IRM fonctionnel en temps réel c'est-à-dire que normalement il faut attendre plusieurs jours d'analyse et beaucoup d'ordinateurs pour analyser les résultats tandis que là on peut voir déjà les activités grossièrement si vous prenez une zone particulière du cerveau comment est l'activation donc on peut suivre au fur et à mesure l'activation des zones du cerveau donc elle avait focalisé sur l'empathie et c'est une zone qu'on appelle l'insula qui est liée à l'empathie mais vous voyez aussi ce qui se passait ailleurs dans le cerveau et donc au bout de quelques on passe généralement une heure dans un IRM à faire alterner entre des états neutres et des états d'empathie ou autre chose elle me dit parce qu'on avait encore un lien par le son et qu'est-ce que tu fais ça ne correspond pas à ce qu'on voit d'habitude j'ai dit ben voilà moi je fais ce que je fais donc elle m'a dit ben écoute interrompons un instant on sort de l'IRM on va parler on va voir de quoi il s'agit donc on a discuté et je lui ai expliqué voilà moi j'essaie de méditer sur l'amour altruiste elle dit donc c'est différent semble-t-il et c'est là on a eu cette idée que l'empathie et l'amour altruiste c'était deux choses très différentes et de fait maintenant un papier vient de sortir qui montre que c'est des airs différentes dans le cerveau donc elle m'a dit donc essaie de méditer uniquement sur l'empathie c'est-à-dire en pensant à la souffrance imagine la souffrance j'avais vu la veille au soir un documentaire sur la télévision anglaise sur des enfants dans un hospice roumain des enfants qui étaient juste maintenus en vie on leur donnait à manger on les lavait on les nourrissait mais ils étaient d'une fragilité incroyable certains se brisaient les os en marchant mentalement et physiquement donc je visualisais le plus possible ces souffrances uniquement ces souffrances sans comme je l'aurais fait d'habitude engendrer un grand amour pour ces enfants mais uniquement cette résonance et très vite au bout de d'un certain nombre de répétitions de ce cycle de visualisation j'ai ressenti cette détresse cette empathie cet épuisement émotionnel donc le burn-out et donc au bout d'une heure donc il était vers maintenant vers 11h30 ou vers midi et Tania Singer me dit normalement on doit faire une session sur la compassion mais comme on a déjà été longtemps dans l'IRM est-ce que tu veux arrêter pour midi et on reprend cet après-midi je dis non parce que je pourrais bien faire ça maintenant parce que ça devient assez insupportable ce burn-out en ne faisant que de l'empathie c'était insupportable je passe donc à la méditation sur l'amour altruiste tout en visualisant les mêmes enfants mais cette fois-ci on les comme si j'avais un flot d'amour qui allait vers ces enfants tout en brassant comme si chaque atome de souffrance était imprégné d'un atome d'amour comme si des flots d'amour allaient vers ces enfants et là c'était complètement différent subjectivement c'est quelque chose d'extrêmement positif c'est à dire que c'est pas que vous trouvez la souffrance acceptable mais c'est que au lieu de la prendre avec une sorte de détresse angoissée anxieuse et sans trop savoir quoi faire c'est comme une mère avec son enfant qui n'est qu'amour et vous imprégnez cet enfant d'amour donc c'est quelque chose de positif du coup on s'est dit on parlait beaucoup dans le milieu médical d'usure de la compassion et on s'est dit il n'y a pas d'usure de la compassion parce que la compassion la bonté en gros on peut dire c'est illimité ça fatigue pas en plus mais par contre il y a une fatigue et une usure de l'empathie et donc c'est un concept intéressant parce que jusqu'alors on n'avait pas vu les choses comme ça du coup les conséquences de ça c'est que si on pouvait entraîner le personnel soignant à l'amour altruiste et à la bienveillance spécifiquement c'est-à-dire leur faire un stage ça pourrait être un remède efficace au burn-out puisqu'on sait en tout cas en Amérique du Nord que 60% de toutes les personnes qui travaillent dans le monde du soin ont souffert ou vont souffrir un burn-out dans leur carrière donc c'est un problème très important alors maintenant au vu de cette collaboration Tania Singer a obtenu une subvention de la commission européenne pour mener une expérience sur un an avec 400 volontaires 200 qui vont faire ces différentes nuances de l'empathie de la compassion de l'amour altruiste et 200 qui font un programme d'entraînement psychologique différent sur la mémoire etc. pour pouvoir comparer et il semble d'après les résultats préliminaires qu'il soit très clair que l'empathie toute seule les gens très rapidement ont une vision très négative de la souffrance tandis que ceux qui font de l'amour altruiste ils peuvent l'aborder de façon beaucoup plus positive d'accord donc nous savons que nous avons tous en nous donc cette empathie à part quelques exceptions enfin vous citez le cas des psychopathes par exemple qui ne voilà mais d'une manière générale nous avons donc tous cette capacité à raisonner avec les sentiments d'autrui donc comme on l'a dit qui peut devenir sollicitude et se transformer en altruisme véritable donc ça ça occupe la première partie du livre il y a une partie extrêmement intéressante où vous vous interrogez sur les origines de l'altruisme une partie qui s'intitule l'émergence de l'altruisme alors là vous posez des questions fondamentales par exemple l'altruisme est-il inné ou comment est apparu l'altruisme au cours de l'évolution humaine donc c'est une partie qui est absolument passionnante donc à moi de vous poser la question l'altruisme est-il inné alors tout dépend à quel niveau de l'évolution bien sûr ce qu'on peut dire avant de parler d'altruisme qui implique une motivation c'est-à-dire qu'un ver de terre évidemment qu'il va éviter la souffrance enfin disons ce qui nuit à son intégrité physique et ce qui empêche sa survie donc si vous le mettez sur une plaque chaude il va s'en aller s'il va à un point ou une nourriture ou un milieu favorable il va aller vers cet milieu et ça c'est pas seulement les vers de terre mais déjà des organismes très primitifs ont des tropismes ils s'éloignent de ce qui leur nuit et se rapprochent de ce qui favorise leur survie enfin il n'y a pas une conscience de soi il n'y a pas l'idée je fais ça pour quelqu'un d'autre ou je fais ça moi c'est de penser réflexive évidemment donc au départ avant de parler même d'altruisme on peut parler de coopération qui est en fait un peu aussi c'est de la famille de l'altruisme mais qui n'implique pas nécessairement une motivation très réfléchie réfléchie et la coopération d'après le système de pensée le plus récent de l'évolution le plus intéressant à mon sens la coopération a été beaucoup plus créatrice dans l'évolution que la compétition à savoir que la coopération est ce qui a permis de passer à des degrés de complexité supérieurs vous passez d'un organisme monocellulaire à multicellulaire il y a une coopération entre ces cellules elles sont forcément elles doivent être intégrées d'une certaine synergie de même les animaux sociaux eux sociaux etc c'est une coopération évidente donc et l'être humain selon l'un des théoriciens de cette courante idée qui s'appelle Martin Novak qui est professeur à Harvard l'être humain est un super coopérateur c'est là que nous coopérons à un point qui n'a jamais disons très rare dans les cellules sociales puisque nous coopérons avec des gens de façon active et permanente avec des gens qui ne sont pas liés génétiquement à nous du tout donc ça s'étend à beaucoup plus donc ça c'est le germe si vous voulez de ce qui est ensuite sur le plan psychologique si vous coopérez avec quelqu'un il vaut mieux bien s'entendre avec lui disons ou avec elle et donc du coup ça va donner quand on a la faculté de réfléchir ou d'avoir des intentions des intentions conscientes cette idée de coopérer de façon constructive avec quelqu'un va donner lieu à la motivation il vaut mieux que cette personne aille bien qu'elle soit en bonne santé et donc souhaiter son bien et là ça devient une motivation altruiste donc chez l'être humain déjà on peut observer ça bon évidemment chez les animaux on ne peut pas leur demander quelle est leur motivation et c'est difficile de juger des motivations mais enfin malgré tout il y a des comportements pour lesquels l'explication la plus simple est qu'il y a une motivation altruiste et on trouve ça chez les animaux chez les animaux supérieurs notamment pour donner juste deux ou trois exemples par exemple l'histoire d'une rapportée par France Deval qui a écrit l'âge de l'empathie que j'ai rencontré de nombreuses fois et qui décrit une vieille chimpanzée qui était tellement percule de rhumatisme qu'elle n'avait du mal à aller vers le point d'eau pour boire qui était assez loin de l'endroit où elle avait son gîte et donc des jeunes chimpanzés des jeunes femelles qui n'étaient pas apparentées à elle voyant qu'elle se levait pour aller vers l'eau aller vers l'eau se remplissait la bouche d'eau revenait vers cette vieille chimpanzée qui avait la bouche ouverte et lui injectait de l'eau elle faisait ça trois fois par jour donc je veux dire bon en gros à part une motivation altruiste on ne voit pas très bien d'où ça pouvait venir et des temps comme ça ça fourmille dans la vie des animaux par exemple aussi même entre les espèces l'histoire d'une mère éléphante qui voyant un petit rhinocéros qui s'était embourbé essayait est venu pour le sortir de la boue avec ses défenses la mère rhinocéros qui n'était pas très maligne a pensé que la mère éléphante attaquait son enfant l'a chargé la mère éléphante qui évidemment est partie mais qui est revenue à plusieurs reprises et à chaque fois la mère rhinocéros l'a chargé donc elle a fini par se lasser mais en fin de compte le bébé a réussi à s'en sortir mais il faut dire que cette mère éléphante a été très persévérante puisque la troupeau s'était déjà éloignée elle était restée là avec envers et contre tous pour essayer de sortir ce bébé rhinocéros de la boue moi je veux dire quand même l'explication la plus simple c'est qu'elle avait envie de le faire pour son bien donc déjà si c'est présent chez les animaux ça serait quand même dommage que ce n'est pas présent chez les hommes alors on a pu montrer de la même façon que chez des très jeunes enfants et c'est là aussi on montre que la truce est innée avant même qu'il soit influencé par la culture par même l'enseignement des parents par l'exemple par les normes sociales etc. dès le plus jeune âge les jeunes enfants ont une préférence pour les gens altruistes et ce n'est pas seulement les gens altruistes en fonction de la façon dont ils les traitent ça serait trop facile si vous fichez une claque ils préfèrent les gens qui leur donnent des bonbons ça c'est clair mais non un enfant d'un an ou même on a fait ça avec des enfants de huit mois on leur montre des personnages soit des marionnettes soit d'autres des petites boules avec des yeux etc. certaines qui se comportent de façon agressive vis-à-vis d'une autre certaines qui se comportent de façon gentille etc. et après on tend ces objets soit des marionnettes soit d'autres formes d'objets vers ces enfants et on voit vers laquelle leur regard et leurs mains vont et dans 95% des chances des fois ils veulent la marionnette altruiste celle qui sait bien comporter à l'égard de l'autre par l'égard d'eux-mêmes de même les enfants sont des coopérateurs inconditionnels dès qu'ils savent marcher à quatre pattes c'est-à-dire que si un expérimentateur laisse tomber quelque chose ils sont un tabouret il fait tomber un objet il ne peut pas le rattraper l'enfant délaisse ses jeux pour se précipiter et l'aider ça c'est dans 98% des cas et s'il voit bien la différence parce que si l'expérimentateur jette quelque chose l'enfant ne bouge pas donc il voit il se déplace quand il sait que l'expérimentateur a besoin d'aide donc tout ça ça se fait avant que l'enfant parle avant que l'enfant puisse recevoir une éducation et on a même montré que c'est les encouragements ne servent à rien ils le font spontanément et même si on les récompense c'est pas bon ça diminue parce que ils font ça pour aider et non pas pour avoir une récompense pour des enfants un peu plus âgés ça a été montré de façon très intéressante on demandait à des jeunes enfants de 7-8 ans d'aller rendre visite à des personnes âgées à l'hôpital pour leur apporter une présence etc. donc les enfants allaient en tant que volontaires ils allaient voir des personnes âgées des gentils avec eux et puis à la moitié de ces enfants ont donné une récompense un boîte de crayon ou autre chose à l'autre moitié non 15 jours plus tard vous demandez à ces enfants s'ils veulent à nouveau revenir aider les personnes à l'hôpital et bien les enfants qui ont reçu une récompense viennent moins que ceux qui n'en ont pas reçu parce que ceux qui ont reçu une récompense ils disent bon je ne veux pas y aller pour une boîte de crayon parce que les autres ils y vont parce qu'ils ont envie d'aider et c'est la même chose pour dire chez les adultes puisqu'en Angleterre à un moment donné les dons de sang étaient bénévoles je crois qu'en France c'est toujours le cas je ne sais pas oui non on ne vous paie pas pour recevoir on ne vous donne pas des sous bon très bien en Angleterre à un moment donné il y avait une pénurie de sang donc on s'est dit on va donner l'équivalent de 50 euros à chaque fois que les gens donnent du sang et bien le nombre de personnes a baissé parce qu'il n'y a plus que les gens qui faisaient ça pour de l'argent les autres ont dit ben moi je ne vais pas lui donner mon sang je ne vais pas pour 30 euros il y aura plein de gens qui vont le donner parce qu'ils veulent de l'argent moi je fais ça parce que j'ai envie d'aider donc du coup je n'y vais pas et en fait ça a démotivé les gens donc il faut vous dire qu'en gros les gens ne font pas avec l'idée d'une récompense ou de louange ou autre chose ils le font parce qu'ils ont envie d'aider mais vous précisez quand même que l'altruisme s'éduque chez les enfants il y a toute une partie autour de l'éducation justement qui est intéressante parce que vous vantez les mérites de la coopération dans différents domaines d'ailleurs que ce soit l'éducation l'environnement la coopération est vraiment une clé importante mais pour en revenir à l'éducation comment alors comment peut-on faire pour pour éduquer la bienveillance dans des écoles ou d'abord du point de vue des parents la force de l'exemple alors c'est pas il ne s'agit pas de forcer les enfants à être altruistes mais la force de l'exemple est très importante aussi il a été montré que les parents qui s'engagent dans des activités bénévoles ou qui ont tendance à s'entraider avec les voisins ou à participer à des travaux communautaires et bien les enfants naturellement suivent le pas et ils aiment beaucoup ça moi je vois très bien dans les sociétés collectivistes comme au Népal ou au Tibet souvent il y a des familles assez nombreuses un enfant de 7 ans il va porter son petit frère ou sa petite soeur de 3 ans sur le dos et ils sont extrêmement responsables j'ai bien regardé quand la mère n'est pas là il s'en occupe tout aussi bien et la mère sait que c'est le cas et elle ne s'inquiète pas donc ça c'est monnaie courante donc le fait de les enfants aiment ça en plus donc le fait de s'impliquer dans le service d'autrui par l'exemple est quelque chose de très important dans l'éducation l'éducation disons une bonne partie de l'éducation moderne est fondée sur la compétition c'est à dire il y a les les meilleurs en classe les moins bons des examens etc les notations qui bon ça encourage en tout cas la discipline le travail on va être dans les premiers aussi un peu les différences et les discriminations il a été montré que l'éducation coopérative est plus efficace ça consiste par exemple et il y a des centaines d'écoles dans le monde qui le font ça suffit pas il faudrait que ce soit un peu partout ça consiste par exemple à rassembler plusieurs fois dans la journée au moment où ils étudient une leçon des enfants par groupe de 5 à 6 en mettant des bons élèves avec des moins bons élèves en mélangeant les sexes les races si c'est le cas si c'est le cas et ils apprennent par exemple ils ont disons 3 quarts d'heure pendant 10 minutes ils apprennent chacun un bout de la leçon ensuite ils reviennent ensemble et puis ils s'apprennent les uns les autres et les meilleurs élèves aident ceux qui sont moins bons etc le résultat c'est que d'abord il y a une meilleure entente entre les enfants donc moins de brimades on n'a pas ce phénomène de bizutage et autres deuxièmement de meilleurs résultats scolaires parce que ça motive tout le monde meilleur rapport avec les professeurs donc en gros meilleure atmosphère dans la classe une classe plus studieuse plus attentive plus joyeuse et plus etc donc on a tout avantage à faire ça on a montré aussi par des études récemment à Madison au Wisconsin avec des enfants maternels que pendant si on faisait une intervention 30 minutes ou 40 minutes trois fois par semaine sur la pleine conscience c'est-à-dire qu'on apprenait les enfants à observer leur respiration ils étaient allongés avec un caillou ou un petit galet ou un ours en plus sur la poitrine et ils observent leur respiration qui va et qui vient ou bien à observer leurs émotions s'ils sont tristes on leur demande comment ils se sentent ou est-ce que ça leur fait quelque chose dans la poitrine et puis on demande à un autre enfant de venir il dit voilà ton camarade qu'est-ce que tu penses qu'il sent il dit ben il est triste et toi qu'est-ce que tu sens ben je me sens un peu triste aussi et puis ils plantent des graines de l'amitié c'est-à-dire qu'ils mettent des graines au début des 10 semaines et puis les graines commencent à germer et puis on leur montre qu'il faut prendre soin des graines il faut aussi prendre soin de l'amitié quand la graine quand la graine est germée ils les échancent ils doivent donner leur plante à un autre et ils reçoivent celle d'un autre etc. résultat au bout de 8 à 10 semaines les comportements prosociaux des enfants sont nettement améliorés moins de conflits plus de convivialité etc. et puis on leur fait faire passer un test qui est le test des autocollants le test ultime à savoir que vous déterminez avant l'intervention qui dans la classe et pour chaque enfant est leur meilleur ami quel est leur moins bon ami et puis on donne 4 enveloppes avec la photo de leur meilleur ami de leur moins bon ami d'un enfant inconnu et d'un enfant malade et on leur donne une cinquantaine de stickers on dit voilà tu donnes ça à qui tu veux avant l'intervention comme vous l'imaginez ils donnent tout à leur meilleur ami après l'intervention les chercheurs se sont dit bon il va peut-être avoir une petite différence c'était plus qu'une petite différence puisque ça avait complètement nivelé les différences c'est-à-dire que les enfants donnaient autant à leur meilleur ami qu'à leur moins bon ami donc vous aviez éliminé les discriminations et quand on sait à quel point les discriminations donnent lieu à toutes sortes de difficultés et de souffrances dans la société on voit que si des interventions très simples avec des enfants jeunes peuvent gommer ces discriminations on voit des avantages de cela cette étude maintenant est en train d'être repliquée sur un plus grand nombre d'enfants et aussi un suivi six mois après et les résultats préliminaires indiquent qu'il semble que cette absence de discrimination se maintient et donc c'est quand même un atout tout à fait extraordinaire vous consacrez une longue partie du livre aussi qui s'intitule force contraire donc qui sont toutes les forces contraires à l'altruisme sans surprise justement c'est une longue partie les forces contraires sont assez nombreuses parmi le pire ennemi de l'altruisme on va dire ça comme ça c'est l'ego c'est ce que vous expliquez c'est-à-dire qu'on a tendance à s'enfermer dans la bulle de l'ego et ce qui provoque individualisme narcissisme il y a également toute une partie sur la violence et alors maintenant qu'on a montré que l'altruisme était était quand même immanent à l'évolution et n'a pas resté très très jeune qu'en est-il de la violence est-ce qu'on peut parler d'un instinct violent chez l'homme alors chez les enfants parce que les enfants une des choses qui les caractérisent avant l'âge de 5 ans c'est quasi absence de régulation émotionnelle ils vont passer des pleurs à la joie on le voit bien instantanément mais aussi de l'entraide j'ai parlé de la coopération à des actes un peu un peu plus brutaux donc ils vont jeter des trucs ils vont se mettre en colère ils vont ils vont taper le voisin alors ça ne prête pas à conséquence parce qu'ils n'ont pas de force physique mais si nous avions le même type de comportement à l'âge adulte ça ferait des dégâts mais cela ça ne se fait que jusqu'à l'âge de 5 ans après les enfants d'abord apprennent à réguler leurs émotions et surtout ils apprennent la limite au-delà de laquelle ils n'ovent pas accomplir ces adverances vis-à-vis des autres donc la vaste majorité des enfants à l'âge de 5 ans cesse ces comportements très impulsifs un peu violents il y en a un très faible pourcentage une 15% environ qui maintient ces comportements et si on les suit on s'aperçoit que c'est ces 15% qui ont le plus grand nombre de chances de probabilité après d'avoir à devenir délinquants d'avoir affaire à la justice etc. donc ils ont eu plus de mal à réguler ces comportements donc ça c'est un fait ça permet de comprendre mieux de suivre ses enfants d'essayer de les aider il y a des raisons à ça très multiples et complexes notamment dans les milieux très défavorisés les enfants par exemple les plus à risque sont les enfants de mères célibataires très jeunes 18-19 ans qui ont du mal à gérer tout ça et ça accentue la probabilité que l'enfant maintienne ses comportements bon ça c'est toute une histoire mais ce qui importe c'est que de toute façon normalement la régulation émotionnelle se met en place vers l'âge de 4-5 ans alors il y a des gens qui ont dit l'homme a un instinct de violence des gens comme Conrad Lorenz et bien d'autres Freud aussi et certains paléontologistes ont dit l'homme est naturellement violent Hobbes disait ça laissez-les tranquilles ils vont s'entretuer tous des uns après les autres alors ça ça a de nouveau été montré comme étant complètement faux l'homme n'est pas constamment en train d'essayer de réprimer son instinct de violence c'est pas vrai ça a été montré maintes et maintes fois on a largement exagéré même chez les saints soi-disant très violents la fréquence des comportements agressifs et Franz Deval justement qui ne sentait pas à l'aise avec ce concept de Conrad Lorenz et des autres a décidé d'observer pendant des très longues périodes jour après jour une espèce de singe qui était réputé comme les plus agressifs qui soient et il s'aperçut que évidemment si vous en mettez 150 dans une même cage il se passe toujours quelque chose quelque part disons pendant une heure il y aura bien une petite bagarre mais si vous suivez chaque individu précisément même si ces chins sont réputés si agressifs il n'y avait un conflit pour chaque individu donné que tous les 3 ou 4 jours et le reste du temps ils étaient là à s'épouiller à faire plein de trucs ensemble donc bon ils étaient un peu soupolés mais en gros on ne peut pas dire que l'agressivité régnait dans leur comportement donc ça je crois que c'est un de ces préjugés qui ne se vérifie pas lorsqu'on étudie sérieusement les comportements humains et animaux vous parlez donc on a parlé de l'éducation vous abordez aussi les thèmes de l'économie de l'environnement aussi où vous prêchez donc toujours les vertus de la coopération il y a vous citez quand même de nombreuses initiatives prises dans le domaine par exemple que ce soit des banques coopératives le commerce équitable vous en citez plusieurs dans le domaine de l'environnement également est-ce que vous sentez que mine de rien il y a quand même une prise de conscience altruiste qui émerge depuis quelques décennies il y a une économie qu'on appelle l'économie positive vous voyez par exemple le rapport de l'économie positive qui a été présenté par Jacques Attali au président de la République bon je ne sais pas ce que ça va donner mais tu aurais dit ce rapport a été fait moi j'ai participé un petit peu et il y a un certain secteur de l'économie qui ne représente pas grand chose encore 5% mais ce n'est pas si mal par rapport à rien du tout avant et c'est un secteur qui est en plein développement qui regroupe si vous voulez le commerce équitable les fonds éthiques les fonds responsables du point de vue de l'environnement les banques coopératives comme la NEF en France vous avez aussi les coopératives la plus grande coopérative au monde Mont-Dragon au Pays Basque espagnol a maintenant un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars c'est la septième entreprise espagnole et entièrement coopérative sur les employés qui nomment les patrons depuis toujours et l'écart entre le plus gros salaire et le plus petit salaire était de 3 maintenant il est de 6 maximum ça marche très bien depuis 25 ans 30 ans donc il y a des exemples comme ça et l'idée c'est de proposer aussi peut-être une bourse de l'économie positive qui regrouperait sous une ombrelle tout cela donc il y a eu quelques germes de cela en Angleterre et maintenant je viens de voir récemment qu'une américaine avait proposé d'introduire ça à la bourse de New York et ils ont calculé que si même 1% des investisseurs investaient dans cette espèce de Nasdaq de l'économie positive ça représenterait déjà 150 milliards de dollars donc c'est des sommes considérables donc c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est concevable on voit aussi que par exemple au travers des réseaux internet il y a par exemple le financement en masse c'est-à-dire le crowdfunding où 100 personnes peuvent donner chacune 20 euros pour faire des toilettes pour une école de filles dans le sud de l'Inde et en 8 jours vous avez atteint votre objectif ma chère mère qui ne vit pas loin d'ici et qui a 90 ans a acheté une chèvre à une dame dans le Ghana ou je ne sais pas où et donc elle m'a dit récemment que la chèvre était morte donc je suis désolé mais toujours est-il qu'on peut faire ça sans bouger à distance et ça fait partie de cette économie positive donc voilà c'est encourageant et il y a aussi de plus en plus d'économistes de renom comme Joseph Stiglitz qui dénonce le fossé des inégalités il montre que c'est plus un pays a des inégalités importantes moins finalement ce pays a une harmonie sociale prospère l'éducation est moins bonne la santé est moins bonne donc ça nuit au pays qui a trop d'inégalités et c'est injuste évidemment par le vue social donc il y a toutes sortes de j'ai un autre ami économiste qui s'appelle Denis Snower qui dit que l'économie classique c'est le choix rationnel pour maximiser vos préférences etc mais que cet homo economicus qui est une sorte de caricature de l'être humain qui ne s'occupe que de lui les gens sont quand même pas comme ça et bien il ne peut jamais résoudre deux problèmes majeurs de notre époque à savoir la pauvreté au sein de la richesse et le problème des biens communs c'est à dire la qualité de l'air des océans l'avenir de l'environnement la démocratie des biens communs c'est quelque chose qui profite à tous mais si vous faites un effort pour garder l'air pur ça vous coûte quelque chose et vous n'avez pas les retours ne sont pas uniquement pour vous mais pour l'ensemble de la planète donc il y a un certain coût pourrait-on dire et l'homo economicus ne peut pas fonctionner comme ça donc il dit il faut à côté du choix rationnel et de la voie de la raison il faut la voie du care c'est à dire la voie de la sollicitude donc il y a des grandes voies de l'économie qui vont dans ce sens et c'est plutôt rassurant et il y en a de plus en plus merci beaucoup merci beaucoup Mathieu Ricard merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup